J'aimerais partager avec vous un enseignement pour nous préparer à la fête de Soukhot. Un enseignement que je pense être important. C'est évidemment l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez, on a toujours dit que les trois fêtes qui se suivent, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour et Soukhot, en vérité, ils font partie d'un même chemin, d'un même tarir, d'un même derer, d'un même chemin. C'est le chemin de l'homme pour arriver à un certain but. Évidemment, on a expliqué que la fête de Rosh Hashanah, c'est de recevoir la lumière d'Hachem dans le cerveau, c'est de purifier son cerveau en comprenant que Hachem, c'est le roi du monde. Dans la compréhension vraiment circlite, un intellect. Ensuite, ça vient Kippour pour faire passer ça au cœur, dans la tefillah, dans la prière, et pour ressentir que ce roi-là, qu'on a compris que c'est le roi, il nous aime tellement qu'il est prêt à pardonner tout ce qu'on lui a fait, à pardonner tout ce qu'on lui a fait pour qu'on puisse vivre avec lui, pour qu'on puisse être avec lui, pour qu'on puisse continuer à vivre avec lui, à vivre tout simplement. Et puis, dans la troisième partie de l'équation, arrive Sukkot. Sukkot, c'est passer cette compréhension et ce sentiment du cœur, donc cette lumière qui est passée par le cerveau ou par le cœur, de le passer au foie, c'est-à-dire de le passer à l'action, que ça se transmette à notre sang. Mais pas n'importe quelle action. Rabenu va nous dire que Sukkot, c'est écrit que dans la tefillah, c'est écrit Zman Simchateno. Zman Simchateno, ça veut dire que c'est le temps de notre joie. A priori, si Hachem veut qu'on soit joyeux, il devrait nous laisser dans nos maisons, avec notre confort, nos habitudes, même plus, il devrait envoyer à chaque juif un chèque d'un million de dollars la veille de Sukkot, avec en plus de ça plein de nourriture et de nouvelles choses, de nouveaux cadeaux et c'est tout. Et voilà, ils vont être tous heureux. Rabenu dit non, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie que Hachem recherche en tout cas. La vraie joie, c'est celle capable que quand tu vas sortir de chez toi et tu vas rentrer dans une Sukkha, qui est une maison haraï, qui est une maison temporaire, et que dans cette maison-là, qui n'est pas celle de ton habitude, que c'est dans le froid entre guillemets, ça dépend où on habite dans le monde, mais ça veut dire que ce n'est pas dans le confort de ta maison. Et bien, tu vas faire de cette maison-là la plus belle maison du monde, pour toi et pour ta famille. Et tu vas faire de tous les événements de cette fête-là, les plus beaux événements du monde, et tu vas te rendre joyeux de ça. Là, tu vas atteindre la joie dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais vous expliquer à l'aide d'un mashal, ce n'est pas un mashal, c'est une histoire, un conte de Rabbeinu HaKadosh. Rabinahman, il l'explique dans ses contes. Il a un conte qui s'appelle le Hacham et le Tam. Et dans ce conte que je vous conseille tous de lire pendant Soukhot, là-bas, il décrit comment un homme est vraiment heureux. Alors, ces deux enfants qui naissent dans la même ville, qui grandissent dans le même cheder, dans la même école, sauf que la différence entre les deux, ils s'aiment beaucoup tous les deux. Un, il est très Hacham, il comprend très vite tout. Et l'autre, il est Tam, il est simple, il n'est pas bête. Il dira, mais non, mais il est simple, c'est un homme simple. Il comprend si on lui expliquera longtemps. Mais quand il a compris, ça y est, c'est bien. Eh bien, on va voir dans l'histoire du Tam et du Hacham, que le Tam, il va toute sa vie rechercher mieux, encore mieux, encore mieux. Dans son travail, il ne va jamais se satisfaire du travail qu'il fait. Il va faire encore un autre et encore un autre et encore un autre. Dans la femme, la même chose. Il va toujours chercher mieux. Et il va toujours être déçu par la vie. Tout le temps, il va être déçu par la vie. Finalement, il va même perdre ce qu'il avait à l'origine. Même son héritage de son père, il va tout perdre. Il va tout perdre. Il ne va rien lui rester à ce Hacham. Il va devenir mendiant à la fin. Et ce Tam là, qui lui, au contraire, il avait, dit Rabbeinu, Amin Hag. Il avait une habitude, c'est d'être toujours heureux. Et ça, c'est un secret extraordinaire. C'est que la Simcha, la joie, c'est une habitude. C'est un choix. Il s'habituait à être toujours heureux, quels que soient les événements de sa vie. Et pourtant, il était devenu cordonnier. Il n'était même pas un bon cordonnier parce que c'était difficile pour lui. Rabbeinu faisait des chaussures à trois coins. C'était le premier à avoir créé les babouches. Il faisait des chaussures à trois coins. Mais tout ce qu'il avait, il louangeait. Tout ce qu'il avait, il donnait de la valeur. Dans le conte, c'est écrit qu'il n'avait à la maison que de quoi acheter du pain et de l'eau. Et à chaque fois, il disait à sa femme, donne-moi le poulet. Elle lui donnait un morceau de pain. Il disait qu'est-ce qu'il est bon le poulet. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce poulet. Merci ma femme que tu as fait ce poulet. Mais tu manges du pain. Non, dit Rabbeinu. Parce qu'il louangeait cette chose-là comme si c'était du poulet. Et parce qu'il louangeait cet événement-là. Alors bien sûr que Rabbeinu nous a amenés à l'extrémité complète pour qu'on comprenne. Que nous qui avons du poulet, on n'est même pas capable de goûter le poulet qu'il y a dedans. Ou la viande. Ou le vin. On n'est même pas parce que notre tête n'apprécie pas ce qu'on a. Parce qu'on ne louange pas ce qu'on a. Parce qu'on n'apprécie pas ce qu'on a. Parce qu'on ne réalise pas que ce qu'on a, c'est la meilleure chose pour nous. Mais lui, même du pain, il faisait de ça. Il dit Rabbeinu à la fin, ça goûtait le poulet dans sa bouche. Ça goûtait la soupe s'il voulait une soupe. Ça goûtait le steak acheté. Et son habit, la même chose. Il avait un seul habit. Mais quand il avait besoin d'une redingote, il disait ma femme, donne-moi la redingote. Elle lui donnait le même habit, mais il lui disait qu'elle est belle la redingote et qu'elle est magnifique. Il louangeait, il faisait des chevards aux choses qu'il avait, à ce que Hachem lui avait donné. Même cette chaussure à trois coins, cette babouche-là, il disait qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussure que j'ai faite. Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. Pourquoi tout ça ? Pour une seule et bonne raison. Pour être heureux. Son but, c'est d'être heureux. De ne pas se laisser prendre par le mensonge de la vie. Et à la fin, c'est ça la plus belle chose. A la fin, parce qu'il avait fait ce travail-là toute sa vie. Hachem l'a choisi. L'a choisi pour l'élever. Et il lui a appris la chochma. Il est devenu plus hacham que le premier hacham. Mais ça ne l'a pas abîmé. Parce qu'il avait cette habitude d'être toujours heureux et de donner du chevards aux choses. C'est ça que veut nous apprendre Hachem pendant Soukotte. Je vous sors de vos maisons. Je vous mets dans des cabanes. Je vous sors de chez vous. Mais pour que vous soyez capable d'être heureux même de ça. Et quand vous serez capable d'être heureux même de ça. Que vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est belle cette maison. Alors que c'est juste des cabanes avec des bois ou du fer et un peu de tissu. Quand vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle est belle cette cabane. Et qu'est-ce qu'elle est extraordinaire ma femme. Et qu'est-ce qu'ils sont extraordinaires mes enfants. Et qu'ils sont gentils alors qu'ils font n'importe quoi. Même le peu de bien vous allez tellement 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 mettre en face dessus. Quand vous serez capable de faire ça. Alors vous pouvez rentrer chez vous pour l'année. Alors vous pourrez être heureux toute l'année. Et apprécier le vrai bien que Hachem vous donne toute l'année. Et c'est ça le secret de l'action. C'est l'action qui est accompagnée de Simcha. Et qui vient vraiment d'abord d'une compréhension. Ensuite d'une fila qui vient du coeur. Et ensuite arriver à l'action finale. Et c'est ça que nous dit Rabbi Nathan dans l'Ecouté à la Chote. Il dit les tzadikim ils sont devenus tzadikim juste pour une raison. Parce qu'ils ont réussi à apprendre la Torah. A prier sur la Torah qu'ils ont appris. Et ensuite à faire l'action Bessimcha. Ça veut dire ils ont appris qu'il fallait répondre Amen. Ils sont allés à quatre ans. Ils avaient quatre ans. Ils sont allés au Kheder. Ils sont allés à l'école. Ils ont appris qu'il fallait répondre Amen. Sur le chemin du retour en rencontrant chez eux. Ils ont prié Hachem, Hachem je t'en supplie. Aide moi à répondre Amen comme il faut. Avec toutes les kavanotes. A vraiment te louer. Ils ont fait la tefillah qu'il faut. Et le lendemain quand ils sont arrivés à la synagogue. Ils ont répondu Amen Bessimcha. Et comme ça. Mitzvot après mitzvot. Enseignement après enseignement. Ils sont devenus tzadikim. C'est ça le secret des tzadikim. C'est ça le secret des tzadikim. Rentrer en nous la Simcha. Choisir d'être heureux pendant cette fête de Sukkot. Quels que soient les événements. Choisir de voir le bien. Choisir de louanger. Même des choses qui sont a priori fausses. Mais louanger le bien qu'il y a dedans. Et être capable de se faire des chevachim. De tout ce qu'on a. Pour ma mâche. Faire l'action non-bessim. C'est ça le secret de Sukkot. C'est l'aide divine qu'il nous a donné pendant cette semaine là. Qui va nous accompagner après ça pendant toute l'année. Amen. C'est une génération.